Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette conférence live portant sur le thème de conjuguer les métiers du bâtiment au féminin, que j'ai le plaisir d'animer en compagnie de plusieurs intervenantes. Nous avons Valérie, gérante de la société Aéricumère et première vice-présidente de la CAPEB au Rhin. Emeline, co-gérante de la société Peinture Carotch dans le Barin et titulaire du brevet de maîtrise Peintre en bâtiment. Isabelle Specht-Elvart, qui est conjointe d'artisans fortement impliquée dans l'entreprise SYE en Meuse avec une partie de son parcours professionnel également dans les métiers du transport. Sophie, artisane carleuse depuis quatre ans à son compte dans l'Aube. Virginie Bossuit, chargée de communication à la CAPEB de l'Aube. Et Marion, prévoit la maison des compagnons de Reims et Épernay et également avec un projet de création d'entreprise dont elle nous parlera. Alors sans plus attendre, je vais vous inviter les unes et les autres à réagir sur ce qui va faire en sujet. Rappelle tout simplement qu'en France, un tiers des chefs d'entreprise de l'économie de proximité sont des femmes, soit 800 000 entrepreneuses. Elles sont malheureusement que 15 000 femmes artisanes ou chefs d'entreprise dans le secteur du bâtiment. En ayant connaissance de ces chiffres, mesdames, qu'est-ce que cela suscite comme réaction de votre part ? Est-ce que du coup, le fait d'être une femme à la tête d'une entreprise artisanale du bâtiment ou d'exercer une activité dite traditionnellement masculine peut être source de fierté pour vous ? Et si oui, pourquoi ? Valérie, tu souhaites y répondre ? Effectivement, moi j'ai une grande fierté. Alors la première chose, d'être d'abord chef d'entreprise. Je pense que déjà dans un premier temps, le fait d'accéder comme ça, un poste où on est dans l'entrepreneuriat, je trouve ça déjà super. Et en plus, je suis particulièrement fière d'être une femme, chef d'entreprise dans le bâtiment. Donc c'est vraiment valorisant, même si ce n'est pas toujours évident d'avoir un profil féminin dans ce genre de métier. Mais c'est plutôt très intéressant et très valorisant. Est-ce que Marion, tu souhaites compléter ? Moi je trouve que les chiffres, même s'ils sont plus bas que les entreprises gérées par les hommes, en tout cas, je pense qu'on peut être fier de voir autant de femmes à la tête d'entreprise, notamment dans le bâtiment. Et voilà, moi je suis futur chef d'entreprise en chargente et je pense que je serai, enfin je suis déjà fière de présenter ce métier-là et je pense que je le serai d'autant plus en étant chef d'entreprise. Je pense qu'on est contentes de casser les codes et de représenter nos métiers de la meilleure des manières possibles. Sophie, est-ce que tu souhaites également intervenir ? J'aurais juste à rajouter qu'au final, on arrive à faire pareil qu'un homme, que ça soit dans le travail et en sachant qu'on a des choses en plus à faire à côté, moi je dis que c'est valorisant pour ça. Donc c'est que le début de l'aventure pour celles qui le souhaitent, pour faire grossir ces chiffres. C'est ça. Il faut que ça continue. Sur le deuxième sujet pour lequel on serait ravis de vous entendre, il porte plus particulièrement sur l'apprentissage. On sait que l'apprentissage est depuis de nombreuses années la voie royale pour accéder au métier du bâtiment. Il y a plus de 5000 contrats d'apprentissage qui ont été signés en 2020 sur le Grand Est et financés par Constructis, notre opérateur de compétences pour le secteur de la construction. Seulement 395 contrats d'apprentissage concernent des femmes, soit un peu moins de 8% des contrats qui ont été signés sur notre région. Et il en reste plus de 600 000 encore à pourvoir. Pour vous mesdames, qu'est-ce qui a été le déclic d'entreprendre des formations dans le métier du bâtiment ? Quel regard portez-vous avec un peu de recul sur votre parcours de formation ? Est-ce que vous en avez des attentes différentes par rapport au début ? Est-ce que vous avez des choses que vous pensez qui pourraient être améliorées ? Et surtout, quel conseil donneriez-vous à celles qui hésitent à pousser la porte d'un CFA du bâtiment ou envisager le compagnonnage ? Emeline, est-ce que tu souhaites t'exprimer sur le sujet ? Donc moi, je suis née dans une entreprise familiale de peinture en bâtiment. Je travaillais pendant les vacances d'été quand j'étais encore au collège sur les chantiers. Et c'est de là que m'est venu le baccalauréat. Et ensuite, j'ai débuté dans l'entreprise familiale en faisant toute la filière apprentissage du CAP au brevet de maîtrise. Donc après avoir eu le baccalauréat, j'ai pu faire mon apprentissage en accéléré, en insistant plus sur la partie technique que théorique. Donc pour toutes les personnes qui sont en reconversion et qui ont un niveau équivalent ou supérieur, sachez qu'il est possible d'être tout à zéro. En fait, les gens qui souhaitent se former et entrer dans le monde du bâtiment, je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Il faut oser. Une fois qu'on est entré, on ne veut plus en sortir. Moi, j'en suis la preuve, ça fait dix ans que je suis sur le terrain. Donc je pense que les métiers du bâtiment sont aujourd'hui aux hommes et aux femmes. Marion, on vous laisse le soin d'apporter votre témoignage également ? Moi, clairement, je ne me suis jamais posé de questions. J'ai toujours été attirée par le bois. Je voulais travailler le bois et voilà, c'était comme ça. Et déjà, le premier conseil que je peux donner, puisqu'on a parlé d'apprentissage, c'est simplement de ne pas se poser de questions. Il n'y a pas à se mettre des freins du fait qu'on soit un homme ou une femme. Voilà, si on est attiré par un métier, par une profession, par une matière, il faut foncer. Et ensuite, le parcours va se dérouler assez facilement. Alors moi, en charpente, ce n'était pas une évidence. Je ne pense pas que c'est inné pour une fille de se réveiller et de se dire je vais être charpentier. Mais l'apprentissage, c'est des rencontres. C'est des gens qui vous donnent envie de suivre un chemin. Et voilà, moi, ça a été mon cas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis devenue charpentier. Et par rapport à ce que vous disiez sur l'apprentissage, bien sûr qu'aujourd'hui, la parité, elle va être longue en matière de contrat filles-garçons. À nous, aujourd'hui, de prouver que c'est des métiers ouverts à tous et de donner envie. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est plus générationnel qu'un problème de mixité. Toutes ces embauches qui ne sont pas remplies, en tout cas dans le bâtiment. Est-ce que vous pourriez nous toucher un petit mot sur le compagnonnage aussi ? Alors oui, le compagnonnage, c'est une forme d'apprentissage. On est là pour apprendre un métier sur un CAP ou un BACPO, ouvert sur 31 métiers et dont une grosse, grosse filière dédiée au bâtiment et à l'aménagement. Et puis, on a cette particularité du Tour de France où on propose à des jeunes d'aller se former dans différentes régions de France pour apprendre toutes les techniques d'un métier et tout le panel que peut proposer notre métier. Et c'est souvent des parcours qui durent entre 5 et 10 ans et qui nous permettent de passer un diplôme. Donc moi, je suis allé jusqu'à la licence professionnelle et surtout d'évoluer très rapidement sur des postes de chef d'équipe ou pourquoi pas du coup chef d'entreprise à la fin du parcours Tour de France. Je vous propose d'aborder un sujet que vous connaissez bien mieux que moi concernant le secteur du bâtiment. Vous savez qu'on a l'un des secteurs qui souffre le plus d'un réel déficit d'image. Ça pose des problèmes en termes de pénurie de main-d'œuvre dans les métiers qui vous concernent. Malgré une forte mobilisation de la CAPEB et des autres parties prenantes sur le sujet, quelle a été la réaction de votre entourage lorsqu'ils ont eu connaissance de votre projet d'exercer un métier dit traditionnellement masculin ? Comment convaincre parfois des parents réticents à voir leur fille entrer dans ces métiers ? On a de nombreuses jeunes femmes qui vont débuter soit leur formation soit une reconversion professionnelle qui se posent ce type de questions-là. Quel serait selon vous le meilleur conseil à leur donner ? Isabelle, est-ce que vous voulez vous exprimer en premier ? Si c'est une question qu'elles ont, si c'est une envie qu'elles ont, il faut qu'elles foncent. C'est leur passion qui va leur permettre d'évoluer dans ces métiers. Il ne faut pas qu'elles écoutent les extérieurs parce que, bien sûr, on a toujours l'image du chantier bruyant, ça, les compagnies. Mais le bâtiment, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le chantier. Il y a énormément de métiers à côté, en parallèle, qui sont largement faisables par les femmes. Tout ce qui est commercial, tout ce qui est question d'appro, tout ce qui est études de prix, on n'a pas besoin d'être forcément superwoman en musculaire pour pouvoir le faire. Par contre, partir d'un métier technique pour pouvoir l'atteindre, je dirais que c'est beaucoup mieux. Marion, est-ce que vous souhaitez compléter ? Oui, comme je disais, il ne faut pas se poser des questions. À partir du moment où on se pose la question, est-ce que c'est un frein d'être une femme ? On se met des barrières. Il faut y aller et foncer dans l'inconnu. Après, au niveau des familles, je pense qu'une famille aimante doit laisser son enfant faire ce qu'il a envie de faire, peu importe l'orientation. Il faut justement soutenir parce qu'effectivement, il y a des moments où peut-être que certaines jeunes filles vont douter parce qu'elles vont rencontrer des comportements peut-être un petit peu machistes ou en tout cas des paroles qui ne sont pas forcément les bienvenues tous les jours. Et il faut que la famille puisse les soutenir dans leur choix. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est la preuve qu'on a toutes réussi parce que, comme le disait Isabelle, la passion et l'envie nous a conduits jusqu'au plus haut niveau, entre guillemets. Donc, il ne faut pas avoir peur. On est sur un sujet qui vous concerne toutes. Et j'inviterais Virginie à préciser ce que fait la CAPEB sur ce type de situation en termes d'actions. Mais je serais ravi d'avoir un regard pluriel sur cette thématique. Est-ce que certaines d'entre vous souhaitent également compléter ce qui vient d'être indiqué ? Ça va rejoindre un peu le discours des autres intervenantes. C'est effectivement, je pense qu'il faut oser, tout simplement. Il ne faut pas trop avoir peur du regard des autres. De manière générale, je trouve qu'on est quand même dans un monde qui... Enfin, dans le bâtiment, c'est quand même assez bienveillant envers les femmes. Même si effectivement, il y a toujours un petit peu, des fois, des comportements qui peuvent être un peu machos. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on est quand même assez bien accueillis dans ce milieu-là. On a aussi une place très importante parce qu'on a un regard différent que les hommes dans nos approches, dans notre façon de travailler. Et souvent, c'est aussi très apprécié. Alors oui, c'est sûr, au départ, il faut montrer qu'on est capable. Il faut montrer qu'on a des compétences. Il faut montrer... Il faut d'abord effectivement beaucoup prouver. Mais une fois qu'on a prouvé, on a toute notre place. Et au contraire, je trouve qu'après, c'est assez fluide. Ça se passe vraiment très bien. Pour ma part, je n'ai jamais eu de problème à ce niveau-là. Il nous accueille quand même bien, malgré deux ou trois réflexions. Il ne faut pas avoir peur, après. Il faut jouer dans leur jeu, des fois, et puis c'est tout. Il faut avoir du répondant. Ça, c'est une certitude. Il faut être en mode chantier. Voilà, il faut peut-être démontrer un peu plus qu'un homme parce qu'on est quand même un peu dans un métier d'homme. Mais je veux dire, les relations, il n'y a pas de soucis. Après, il ne faut pas avoir peur parce qu'il faut se dire qu'il y en a d'autres qui l'ont fait. Donc voilà, allez-y. Alors, je vais laisser également intervenir Virginie parce qu'en tant que chargée de communication pour la cathédrale départementale de l'Aube, c'est un des sujets qu'elle traite au quotidien. Et si elle pouvait l'illustrer ou nous en toucher quelques mots... Je retrouve dans chacune d'entre vous ce que je peux entendre sur le terrain. Vous avez toutes utilisé le mot démontrer, prouver, faire ses preuves. Et c'est quelque chose que je retrouve, mais c'est rigolo. C'est que finalement, dans le monde du BTP, dans l'entreprise, par les ouvriers, par le chef d'entreprise, par vos collègues et les autres participants du bâtiment, bien souvent, cette démonstration et cette place, elle vous est fait assez relativement facilement et ils sont effectivement bienveillants. En revanche, au niveau des clients, certaines chefs d'entreprise femmes m'ont déjà fait part que c'était plutôt le client qui, au départ, est surpris par la présence d'une femme sur le chantier ou par la présence d'une femme qui vient présenter le devis. Et c'est finalement plutôt le client qui est difficile à convaincre et qui, au départ, se dit, mais est-ce qu'elle va savoir répondre à ma demande ? Est-ce qu'elle va être en capacité physique de réaliser ce que je lui demande et ce que je veux ? Et finalement, ils sont souvent ravis, surpris, mais c'est finalement l'inquiétude majeure aujourd'hui qu'elle me donne. C'est finalement pas leurs collègues, c'est finalement pas les autres participants qui peuvent croiser sur les chantiers. C'est bien souvent le client qui est finalement surpris et presque, un petit peu au départ, chagriné. Et au final, il y a une satisfaction derrière et ça, c'est un beau défi et c'est super derrière pour elle. Il y a aussi quelques réticences de certains fournisseurs aussi. Quand c'est nous conjoints qui demandons les prix ou qui demandons les données techniques, il y a des fois où ils veulent absolument avoir le chef d'entreprise plutôt que la conjointe. Oui, mais ça, c'est parce qu'ils savent que les femmes sont plus dures que les hommes. Et c'est vrai que le client, quand on y réfléchit bien, ils sont drôlement surpris des fois. Et c'est ce qui est le plus marrant, en fait, au final, à mes yeux. Je voudrais juste rajouter que le fait de faire du placement en tant que prévôt de jeunes dans des entreprises, beaucoup d'entreprises qui ont fait venir des filles au sein de leur structure sont demandeurs après d'en avoir. Donc, je pense qu'on doit quand même laisser une bonne trace là-bas et un bon état d'esprit parce qu'ils veulent renouveler l'aventure. C'est une transition parfaite sur le sujet sur lequel je voulais vous faire réagir ensuite, qui est tout simplement le taux de féminisation dans l'emploi du bâtiment. Aujourd'hui, parce que c'est toujours important pour les gens qui nous écoutent, de donner quelques repères en termes soit de tendance ou d'éléments chiffrés, la part de l'emploi féminin au niveau national dans le secteur du bâtiment est passée en 2001 d'un peu moins de 9% à 2019 à plus de 12%. Donc, ça, c'est selon les dernières estimations dont on dispose. Mesdames, ce taux de féminisation des métiers du bâtiment s'améliore, mais on est encore loin de la multiplicité dans les métiers ou du moins dans l'intégralité des métiers. Quel regard portez-vous sur l'ouverture des employeurs à l'embauche des filles et des femmes ? Mais aussi, est-ce aussi facile pour une femme qu'un homme de trouver un apprentissage ? Et je compléterai en vous demandant tout simplement qu'est-ce que vous seriez amené à proposer ou préconiser qu'on pourrait envisager pour favoriser l'accès des femmes au métier de la construction, ainsi qu'aux formations ? Parce qu'on est encore sur un secteur qui est majoritairement masculin. Oui, alors, c'est sûr qu'effectivement, on n'est largement pas encore assez nombreuses et représentées dans le milieu du bâtiment. Heureusement, ces chiffres ont tendance à évoluer. Et forcément, du coup, les mentalités étant de plus en plus présentes, même si aujourd'hui, peut-être effectivement qu'il y a encore plus de difficultés à accéder à de l'apprentissage ou ce genre de choses pour une femme, je pense qu'aujourd'hui, on commence quand même à être dans une dynamique différente. Surtout qu'il faut quand même savoir que dans la plupart de nos métiers du bâtiment, on est quand même en pénurie, effectivement, de main-d'oeuvre. On a du mal à recruter. Qu'aujourd'hui, j'allais dire, tout profil est bon à prendre et d'autant plus les femmes. Donc, il faut... Non, je pense que ce n'est pas un souci. Au contraire, par contre, effectivement, je recommande vivement de passer par l'apprentissage. Donc, ce n'a pas été mon cas à moi dans mon parcours de vie. Et c'est vrai que c'est quelque chose aujourd'hui qui me manque et que je regrette un petit peu ne m'a pas pu faire. Mais je pense que l'apprentissage est le meilleur moyen, en tout cas, d'intégrer les métiers du bâtiment. Et surtout, c'est une voie d'excellence et c'est particulièrement plus facile après pour trouver du travail. Surtout que là, d'autant plus, vous êtes en apprentissage. Donc, l'employeur vous laisse toutes les possibilités pour démontrer que vous avez toutes les capacités pour réaliser ce genre de travail. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Qu'est-ce qu'il faudrait envisager pour faire évoluer les mentalités, justement, sur ce sujet ? Déjà, ce genre d'événement-là, ça permet quand même de montrer un petit peu que nous sommes quand même nombreuses et on est toutes des passionnées. Donc, à partir du moment qu'on évoque ce genre de sujets-là, on est aussi entendus davantage. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un peu plus de femmes dans les organisations professionnelles aussi. Mais ça, ça vient aussi tout doucement. En fait, il faut tout simplement qu'on soit davantage représentés, que ce soit effectivement nous, en tant que chef d'entreprise, mais aussi dans les écoles. Peut-être qu'il n'y a pas assez suffisamment d'enseignantes dans les milieux professionnels, tout simplement. Donc, il y a encore effectivement beaucoup de choses à réaliser, mais je pense qu'on va plutôt dans le bon sens et qu'on arrivera à avoir des meilleurs chiffres. Moi, je pense qu'un chef d'entreprise aura la préférence de prendre quelqu'un qui a vraiment envie de faire ce métier par rapport à quelqu'un qui vient par défaut. Donc, si une fille se présente, a vraiment envie de faire ce métier, je pense que l'employeur n'hésitera pas à la faire venir, à la mettre dans ses effectifs. Et surtout qu'on sait que pour nos entreprises, c'est un plus. La patte féminine, le regard féminin est un plus dans nos professions. Après, comme je le disais, malheureusement, on a tendance sur les affiches à représenter la féminisation de nos métiers avec une jeune qui tient tournevis, qui installe une prise de courant, avec une autre qui monte des agro. Il n'y a pas que ça. Il y a tous les métiers derrière. Et ça, les filles sont vraiment à leur place. Commencez par un CAP ou venez simplement au niveau administratif d'une entreprise et faites votre trou. L'avantage qu'on a aussi, c'est que dans nos métiers, on a la possibilité d'être formé tout au long de notre carrière. Nous avons un des meilleurs ascenseurs social dans nos entreprises. Profitez-en, venez pas à la petite porte et vous finirez sur le podium, c'est sûr. Mais prenez cette petite porte, osez venir, osez venir dans nos entreprises. Je vous assure que le bâtiment est une famille et vous serez respectés et respectables, mesdames. J'ai trois ans dans le transport, donc métier masculin. Et ça fait 21 ans qu'on a notre entreprise et ça fait 18 ans que je fais la promotion des métiers du bâtiment par passion. Et je vous assure que c'est des super métiers. L'avantage qu'on a aussi, je tiens à le dire, c'est qu'on laisse une trace. Quand on a fini notre chantier, pour celle qui est charpente, pour notre charpentière, la toiture, elle reste des dizaines d'années. Ces enfants, ces petits-enfants pourront voir ses réalisations. Ça, c'est un avantage qu'on a dans nos métiers, c'est que nos réalisations tiennent des dizaines et des dizaines d'années. Par la suite, nos enfants, nos petits-enfants pourront encore regarder le travail que nous on a effectué. C'est une famille, venez pousser la porte et venez manger la poussière. Isabelle, je vois que vos convictions, vous avez également réussi à les partager au sein de votre propre famille. Parce que deux de vos filles exercent également des métiers qui pourraient être considérés comme traditionnellement masculins. Est-ce que vous pourriez nous en toucher deux mots ? Alors, on a trois filles. La première qui, suite à des études dans le tourisme, n'a pas pu les faire valider en Angleterre puisqu'elle vit en Angleterre, a refait une formation sur Autocad. Et maintenant, elle travaille dans un bureau d'études où il s'occupe de l'éclairage, de tout ce qui est taux, yachts, avions, maisons de lutte. Donc, elle est dans la partie dans le bureau. La deuxième, elle a un métier très féminin puisqu'elle est sage-femme. Et la troisième est ingénieur qualité dans une fonderie d'aluminium. On ne se pose même pas la question. Métier homme ou femme, c'est des métiers de passion. Tant qu'on a trouvé le métier qu'on a envie de faire, on fonte et il n'y a pas à se mettre cette étiquette. On trouvera toujours notre place si on aime notre métier. Des fois, j'ai des entreprises effectivement qui, au contraire, vont me demander si parmi les candidatures, on a des apprentis IES et non pas des apprentis IS. Parce que lorsqu'ils en ont déjà eu par le passé, ils trouvent qu'elles sont plus appliquées, plus soignées, plus investies, plus sérieuses, plus matures. Et en fait, ils ont eu de très bonnes expériences avec des femmes apprentis IES. Et finalement, ils les re-recherchent par la suite. Donc, je pense qu'effectivement, une apprentie qui souhaiterait se lancer a toutes les chances d'être retenue à une embauche pour l'apprentissage et par la suite, continuer au sein de cette structure. On pourrait dire qu'aujourd'hui, une femme n'a pas plus de facilité à trouver un apprentissage qu'un homme, mais elle doit savoir mettre en avant les qualités et les atouts dont elle dispose pour que sa candidature soit prise en considération et peut-être directement embouchée dans l'entreprise qui l'intéresse. En tout cas, ce ne sera pas un frein pour beaucoup d'employeurs. Pour faire pareil, du placement, je pense qu'en 2021, il faut vraiment que les entreprises arrêtent de dire qu'elles ne peuvent pas prendre des filles parce qu'elles n'ont pas deux vestiaires. Je pense qu'il faut qu'on arrête cette excuse-là. Parce qu'on l'entend encore trop souvent, qu'il n'y a pas deux toilettes ou des vestiaires filles-garçons. Je pense qu'on a beaucoup bossé dans des entreprises où il n'y avait qu'un vestiaire et on se débrouille. Mais voilà, il faut qu'on arrête cette excuse-là qui finalement est une fausse excuse à accepter des filles en entreprise. C'est une très belle remarque parce qu'on a essayé de faire des choix sur les thèmes qu'on voulait apporter au débat. Mais les conditions de prévention, les conditions sanitaires et bien d'autres font partie des réalités avec lesquelles vous devez conjuguer. Et voilà, c'était important de le préciser. Sur le Grand Est, il y a 36 000 entreprises artisanales du bâtiment. Et parmi elles, on estime à un peu moins d'un quart le potentiel des entreprises qui seraient concernées par une transition ou une reprise. On a la chance d'avoir parmi vous l'une d'entre vous qui est co-gérante de son entreprise et qui, à terme, sera bien à la reprendre. Quel conseil donneriez-vous à celles qui envisagent de le faire, qui sont confrontées à cette réalité-là, surtout avec l'impact du confinement, pour qu'elles puissent ne pas prendre en considération les freins qui en découlent ? Alors moi, le conseil que je pourrais donner aux femmes qui souhaitent créer ou reprendre une entreprise du bâtiment, déjà c'est de ne pas avoir peur malgré et surtout en ce moment la situation actuelle qui est compliquée. Et puis le premier confinement, le bâtiment est un secteur qui n'a pas été impacté au niveau de l'activité. Les carnets de commandes sont bien remplis. On empoche toujours plus que jamais du personnel qualifié. On cherche à former des apprentis qui seront les futurs repreneurs de demain. On a également parmi vous Sophie qui est une artisane caroleuse depuis presque 4 ans. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à cette démarche-là ? La création d'une entreprise, est-ce que ça a été quelque chose de plus complexe parce que vous étiez une femme ? Est-ce que ça a été facilité ? Quel est votre regard sur le sujet ? Non, je me suis réveillée un matin en voulant travailler pour moi et puis j'ai fait toutes les démarches, toutes les demandes. J'avoue qu'au départ, je voulais mettre en auto-entreprise parce que créer une société me faisait quand même peur parce que je n'ai pas beaucoup de niveau d'études. Et au final, c'est simple, c'est de la logique. Je me suis trop pris la tête et je me suis trop posé de questions pour rien. Et ça roule tout seul. Comme elle disait, les carnets de commandes sont pleins. Donc, c'est gratifiant, ça va. Très bien. Ça prouve que votre touche féminine dans le métier que vous exercez, non seulement il plaît, mais en plus, le bouche à l'oreille fonctionne. Si vous aviez un dernier conseil ou un regard à donner sur ce sujet aux personnes qui nous écoutent, quel serait-il ? Moi, je conseillerais, surtout si elles ont un doute, de ne pas hésiter de pousser les portes des entreprises qui sont près de chez eux. Ne pas hésiter d'aller dans les CFA aussi, dans les portes ouvertes pour découvrir tous les métiers qu'on peut leur proposer. Et discuter. Discuter avec l'entourage dès qu'ils sont... Essayer de trouver la personne qui peut leur parler du métier qu'elles sont intéressées, que ce soit dans le bâtiment ou autre métier. Mais ne pas hésiter d'aller à la rencontre des professionnels et des écoles qui donnent les cours sur ces métiers. Mais surtout qu'elles soient curieuses. Donc, curiosité recommandée par Isabelle. Il faut être curieux, mais il faut être audacieuse. Et je pense qu'aujourd'hui, l'audace, c'est une qualité féminine, il faut le dire. Donc, du coup, il ne faut pas hésiter. Il faut se lancer, c'est tout. Et puis après, je pense que comme a dit Sophie, ça vient tout seul. Il ne faut pas se stresser. On disait que notre force, c'était d'être une femme. Voilà, il faut le voir comme une force et pas comme autre chose. Et ça roule. Moi, je pense qu'il faut essayer. Après, ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais voilà, en tant que femme, il faut se lancer. On reste sur le principe que pour que ça puisse fonctionner, il faut conjuguer à la fois une certaine forme d'audace et de curiosité. Je tiens vraiment sincèrement à saluer vos prises de parole parce que ce n'est pas un exercice facile. Votre bienveillance les unes envers les autres qui transpirent de vos témoignages parce que ce n'est pas un métier qui est simple. Surtout quand vous l'exercez soit en tant que chef d'entreprise ou dans le cœur de l'activité physique et manuelle. Donc, bravo à vous et encore merci pour ce temps d'échange. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous invite à consulter la page Facebook dédiée à ce sujet qui s'appelle « Conjuguer les métiers du bâtiment au féminin ». Et pour celles et ceux qu'on aura réussi à convaincre ou du moins à encourager à passer le pas ou à pousser la porte d'un CFA pour en savoir plus, on se retrouvera peut-être dans quelques années pour vous faire témoigner également. Merci.